voilà on est rentré du nether on a eu 4 de cobalt et ça m'a permis d'en faire 5 donc ça multiplie pas par deux mais ça augmente un petit peu bon là j'ai quelques nuggets donc je vais pas pouvoir mais la force tinker est faite et regardez on a terminé cette partie là on va commencer par faire donc le manche en rose quartz donc le rose quartz et de l'or avec du copper du rose gold pardon pas du rose quartz encore le chat qui m'a dit que j'utilisais de la merde comme d'habitude donc on fait du rose gold on va faire le manche en faire le manche et le binding en rose quartz et on va faire la tête en cobalt et ça fera une arme qui est plutôt pas mal j'ai fait le troisième bouquin et c'est vrai que le cobalt en fait 800 de durabilité pour la tête là on a la force du diamant et l'avantage du rose quartz en fait c'est que c'est assez solide je crois attendait du rose je vais pas réussir à le dire pardon du rose gold il est où le rose gold il est là et voyez en fait les stats sont plutôt bien en fret il ya quand même du mining speed donc ouais c'est pas mal en vrai c'est pas mal donc on va partir là dessus let's go donc c'est facile à faire facile à faire hop vous prenez un pattern vous prenez ça vous faites les items vous mettez du gold pour avoir les patterns en gold et après on fait couler et puis voilà hop on va faire le deuxième en même temps ensemble voilà hop il faut genre face un an juste le cobalt pour le prochain pour faire la tête et on aura terminé l'arme c'est une petite arme du début qui va servir pas mal voilà regardez j'ai ma cobalt pickaxe qui est pas dégueu mais on va utiliser des modifiers dessus les premiers modifiers que je vais faire c'est lui mettre seal touch pour avoir le double de ressources quand je vais aller dans la forge tinker et pour ça il faut des silks close et donc pour faire des silks close il me faut des fils le problème c'est qu'il y avait un spawner à araignées mais ils ont quitté au start de la twilight mais ils ont cassé et donc ce qu'on va faire c'est que toujours dans le chat on m'a dit qu'avec les industrial amp on peut avoir ça et ça en fait on peut utiliser pour avoir des fils donc on va tout de suite partir sur botania et faire des botanipotes par contre je crois que j'ai tout utilisé en termes de parce que j'ai fait du groupe au maximum je crois et je crois que j'ai plus de ouais il faut des briques alors c'est bon j'en ai là parfait comment on fait déjà les botanies je sais plus botanies les hopping botanipotes donc il faut ça et il faut de la terracotta il faut de la terracotta ok comment on fait de la terracotta on peut pas l'avoir autrement la terracotta ou avec la clé ouais mais on n'a pas que ça à foutre ouais bon on va aller chercher de la clé ça ira plus vite hein let's go et bien voilà j'ai ma première hopper botanipotes où on va avoir des fils donc ça c'est cool par contre il ya des on peut faire ça on va gagner une blaze botanipotes dégueulasse et après on peut faire on peut faire des élites ça marche comment ah ouais ah ouais ça pique un peu quand même en termes de trucs mais donc on prend pas le nouveau aussi maintenant on peut faire avec le hopper botanipotes il faut deux deux blocs d'iron ouais mais on n'est pas pressé en vrai un on n'est pas pressé un bon bah c'est pas grave écoutez en tout cas on a notre production de fils qui est là donc on va pouvoir faire nos notre quartz déjà on va les couler ici il y en a combien dedans il y en a six ingotes on va faire les lingots sont là et on va pouvoir les faire alors ça par contre est ce qu'on peut pas les dégager parce qu'ils sont moches en fait non attend on peut pas faire un truc avec ça sérieux non pardon c'est pas ça que je voulais il est où il est là là ah non je suis obligé de le garder en fait ce truc moche je peux rien en faire non je peux rien en faire il restera moche à vie tant pis alors belle avancée déjà on a fait une petite session minage voilà tout ce que j'ai récupéré donc ça c'est plutôt cool j'ai transformé ma cobalt j'ai rajouté un diamant donc j'ai mis le silky déjà donc à la sille touch j'ai mis un diamant et un émeraude pour augmenter fortement la durabilité donc là elle est vraiment cool en plus on a même speed de 10 donc c'est pas mal et et voilà de plus j'ai commencé à faire les au peur botanipot donc on a du fil ici ici on aura de la bouffe avec le blé là on va avoir du bois en illimité de la canne à sucre au coeur on en a besoin du bambou pour les pour les bâtons aller et ensuite un peu de nourriture avec des carottes et des patates et des wine parce que l'ikam a dit qu'il avait besoin de wine à un moment je sais plus pourquoi donc autant le faire directement bon maintenant qu'on a fait tout ça on va pouvoir passer à la prochaine étape je pense qui va être parce que déjà l'objectif c'était ça qui va être de j'aimerais bien faire sont les poulets vous savez que c'est la finalité mais en fait j'aimerais bien faire ce truc là 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 les failles des failles vous avez compris donc c'est là et fa machin c'est cette table là qu'il me faut il me faut view d'épendant si non mais ça c'est bon on peut y aller il me faut une smithing table facile à faire on est d'accord il me faut d'huit piédestal dark stone piédestal et d'arc une piédestal il faut surtout de la dark stone voilà oui il faut de la dark stone pour tout il faudra de l'arcane gold et l'arcane gold il va falloir tout ça donc ça c'est facile ça c'est facile ça c'est facile mais le plus chiant ça va être le mudature parce qu'il faut tout ça et ça il en faut quand même pas mal donc va falloir trouver comment avoir des fantômes comment on va pouvoir avoir des fantômes en vrai je suis en train de regarder un petit peu peut-être avec ça il faut de l'antimatière on oublie on oublie l'antimatière c'est pas pour tout de suite les villageois je pense je pense qu'il va falloir trouver un enderologie ok il va falloir faire un enderologie donc il faut que j'ai un pur pur altar pour en avoir je pense qu'il va falloir vraiment qu'on travaille sur les pnj assez rapidement pour avoir un pnj un pnj de chaque parce qu'il y en a tellement des professions qui sont intéressantes ouais donc donc on va voir je crois que jimmy en a un donc on va peut-être aller voir en fait pour pour récupérer ça et écoutez on va commencer là dessus donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'avancer là dans tout ce que je vous ai montré c'est à dire avoir on va calculer combien il faut d'arcane déjà ça peut être une bonne idée il en faut huit pour ça ça m'en donne six donc ça veut dire qu'il n'en prend plus que deux donc ça fait trois on en faut huit je sais plus bon je calcule ça et je vous dis ça après d'accord ils sont les villageois là coucou toi hop là j'ai un villageois deuxième coucou toi boom voilà écoutez j'ai des villageois je vais prendre ça quand même parce que ça me paraît bizarre ce truc là c'est son bloc métier et voilà j'ai deux villageois plus qu'à les emmener dans le village alors petit avancement j'ai commencé des pnj oui parce que j'ai envie d'avoir tous les pnj aussi du jeu il y en a 36 je crois donc je suis en train de les reproduire tranquillement voyez hop là j'en ai un nouveau donc on fait coucou et on le met ici pardon allez pokéball c'est génial ouais par contre non je veux des bâtons ça peut être bien en fait avoir des bâtons donc on va casser ça ouais j'ai pas de pio j'ai pas de hache encore je sais non mais tu restes là en fait bien merci il va me gaver par contre il s'est transformé en je sais pas quoi hop ah mais c'est transformé en ça boulet voilà voilà il a des bâtons lui c'est bien on le garde très bien next voilà donc j'ai des pnj j'ai fait un petit reproducteur là bas ici là voilà donc j'ai juste mis quelques pnj ici je leur donne à bouffer de temps en temps ils sont contents ils me donnent des bébés et je les kidnappe et voilà je les ai mis assez loin pour pouvoir en avoir assez j'aurais juste 36 pnj un de chaque comme ça si j'ai besoin de ressources ça sera cool donc on les prend on les met dans le trou et dès qu'ils grandissent boom voilà bon j'ai été un peu dans l'end dans le nether pardon pour chez jimmy en fait ils spawnent directement dans une forteresse donc j'ai été chez jimmy j'ai pris son portail j'ai tué quelques blaze j'ai pris des eye of ender tout simplement parce qu'il va falloir des membranes pour commencer forbidden and arcanus et il me faut des membranes et comme vous voyez les membranes flemme de les tuer sur les autres on peut les avoir grâce à à les pnj voilà et ça sera avec un ender ologiste et l'ender ologiste à level 3 par contre pour réussir à les avoir il me faut ça et pour avoir ça c'est bon vous avez compris donc on va aller dans l'end pour récupérer ces trucs là déjà pourquoi je commence par arcanus tout simplement parce qu'il faut bien passer par quelque chose et comme je voulais déjà dit normalement c'est où c'est où c'est où dans les chicken pour faire le chicken shell et bah il me faut la table de forbidden and arcanus et donc voilà et il faut des membranes et les membranes ça permet d'avoir de l'arcane gold donc on est parti j'ai des eye of ender et on se retrouve dans le dans l'end bon bah on est dans l'end voilà je fly tout va bien non parce qu'en fait dans l'end vous pouvez avoir des orbes of topo temporary fly et donc ça vous permet de fly pendant cinq minutes les coffres c'est over cheater je vais vous montrer après je ferai un petit récap de tout ce qu'on a eu en tout cas moi j'ai déjà eu ce que j'avais besoin dans les coffres j'ai eu deux diamond backpacks donc j'ai des backpacks à profusion on les utilisera peut-être dans des usines ou des trucs comme ça peut-être on verra bien mais mais voilà en tout cas c'est cool j'explore un peu pour essayer de voir si je trouve une autre forteresse le temps que j'ai des j'ai du fly et après bah je vous fais un récap de tout ce qu'on a eu et ça risque d'avoir pas mal de choses je vais pas vous mentir c'est cheater et